Gilles Davin, directeur général du Collège d'Ostéopathie de Provence-Aix-Marseille. Le métier d'ostéopathe est un métier fantastique parce qu'on apprend beaucoup des autres, on s'épanouit, on a la chance d'avoir un métier où on fait toute la journée des choses différentes. Aujourd'hui, le Collège d'Ostéopathie de Provence est de campus. L'étudiant a la possibilité de suivre son cursus de formation sur le centre de Marseille ou sur le centre d'Aix. Le cursus est évidemment le même tout au long de l'apprentissage et sur les deux centres. Nous disposons évidemment d'un centre clinique qui permet, lorsque l'étudiant arrive à la barrière de la troisième année, de pouvoir avoir accès à des patients et de pouvoir suivre des patients jusqu'à la fin de la cinquième année. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager de faire de l'enseignement en ostéopathie en France sans avoir les agréments du gouvernement. Un étudiant ne peut pas être formé s'il ne peut pas justifier un certain nombre de consultations dans sa formation. Aujourd'hui, au Collège, nous avons des étudiants qui finissent leur formation et qui ont plus de 350 patients à leur actif. La force du Collège Ostéopathie de Provence, ex-Marseille, c'est la légitimité de l'enseignant. Les formateurs sont en tout cas des professionnels. C'est-à-dire que le matin, ils sont dans leur cabinet, l'après-midi, ils sont au contact de l'étudiant. Le deuxième atout, c'est la recherche. Le Collège Ostéopathique de Provence, c'est 70 articles et publications dans des revues et des congrès scientifiques. L'ostéopathie, c'est une vocation. L'étudiant doit être motivé par définition. Alors, évidemment qu'on va rechercher sur les profils des étudiants qui ont des bonnes bases sur le plan des matières scientifiques. Nous avons beaucoup d'étudiants aussi qui arrivent d'autres filières et qui réussissent très bien. Notre intérêt, ce n'est pas de cloner les professionnels, c'est qu'il y ait un professionnel. Et on leur dit, tout au long du cursus, cultivez vos différences.